La Bibliothèque et Archives Nationales a prêté hier la cérémonie de remise de prix du concours de poésie organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre de la Journée Internationale de la Francophonie, mais également de la Journée Mondiale de la Poésie. La Journée Mondiale de la Poésie fut instaurée en 1999 par l'UNESCO et célébrée pour la première fois en 2000 dans l'objectif de soutenir la diversité linguistique et culturelle de nos sociétés. Pratiquée à travers l'histoire, dans toutes les cultures et sur tous les continents, la poésie demeure un genre important et puissant catalyseur pour le dialogue et la paix. La toute première édition de ce concours organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture a vu la participation de plus de 150 personnes de tout âge, issues de la capitale et des régions de l'intérieur, les gagnants en l'occurrence, c'est-à-dire Burhan du CDC d'Obac, Merito Dabale, du CDC de Tadjura et de Dato Mohamed, du CDC d'Obac, entreçus de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du directeur général de l'Agence Nationale de la Promotion de la Culture, du CTP, les récompensent. D'autre part, les dix premiers textes seront édités par l'ANPSC sous forme de recueil. Enfin, une photo de famille a clôturé la cérémonie. Nous sommes aujourd'hui réunis à la Bibliothèque Nationale pour célébrer la remise des prix pour le concours organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'est pour moi un honneur d'avoir participé à ce concours. J'encourage tous les juboussiens à participer à ce genre de concours parce que chaque âme juboussienne a une âme poète. Bravo à tous. Je pense qu'aujourd'hui, on a voulu associer la célébration de la Journée internationale de la francophonie et la Journée mondiale de la poésie. On a quand même voulu montrer, comme disait Aden, le poids de la poésie, qui est une expression littéraire très importante. C'est la première édition, bien que ça a été instaurée par l'INESCO en 1999 et que la première célébration mondiale a eu lieu en 2000. Et comme vous le savez tous, la poésie est quand même un genre assez majeur dans l'expression littéraire. Et c'est un genre qui a su voyager à travers les âges et à travers l'histoire. Puisque quand on fait les histoires des littératures du monde, c'est vraiment un genre qui se positionne bien et qui a su aussi rester moderne et intéresser les jeunes. Donc la preuve, le nombre de candidatures que vous avez recueillies. Donc ça montre bien que ça habite et que c'est un genre qui a su se préserver dans toute sa splendeur. Alors c'est un genre aussi qui sait s'est marié avec les autres arts et qui est très ouvert sur les autres arts. Donc la chanson, c'est de la poésie. La danse aussi, maintenant, c'est beaucoup plus de la poésie. Donc que ce soit la musique, la danse, que ce soit la peinture. La peinture aussi voyage à travers l'image, mais aussi maintenant le mot. Et donc qui sait s'ouvrir ou bien qui s'ouvre très facilement et s'est marié avec les autres arts. C'est aussi un genre qui fait honneur aux expressions traditionnelles de nos propres cultures. Donc que ce soit par exemple ce qu'on appelle les genres majeurs. Alors en Somalie, en Afar, mais aussi en arabe. En Somalie, donc, il y a un classement, mais qu'on aille de, comme on appelle, du Gabaï jusqu'à Manson ou même Sougane, qui est très prisé. Et vous savez que tout Djiboutien va aller se nourrir de cette oralité poétique pour pouvoir aussi écrire en français, en arabe, dans les langues internationales.